bonjour à tous bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui je fais une petite vidéo pour toutes les personnes qui ont un problème de microphone donc là en ce moment vu qu'il y a le télétravail qui a ressurgi en masse beaucoup de je reçois de plus en plus de commentaires sur les microphones qui ne fonctionnent pas donc à chaque fois ils n'arrivent pas à avoir l'appel bref c'est compliqué donc déjà il faut savoir qu'on peut brancher et avoir le microphone de plusieurs façons donc on va avoir le microphone qui va être déjà pré installé sur l'ordinateur donc sur beaucoup de pc ces microphones là sont généralement pas très bon où on entend mal après de mon expérience à un personnel certains pc sont très bien mais bon c'est voilà donc on peut aussi brancher un micro via usb directement ou on peut aussi un passé indirect on peut aussi passer avec un voilà quand on va avoir santé quand on a son téléphone qui se prend par prise jack donc pareil à faire attention avec ces systèmes là que ça soit sur le bon trou donc généralement il ya deux entrées un jack une qui où il ya le petit logo casque donc celui là c'est pas pour le microphone il ya le logo il ya le logo à côté un c'est un petit micro c'est dans celui là qu'il faut brancher un la prise de jack si on va avoir accès au microphone et sinon il ya aussi un comme je suis en train de faire là de vous parler les micros indirectement via bluetooth donc là j'ai une clé usb branché en bluetooth ce qui me renvoie tout sur le casque et je peux parler directement donc si vous rencontrez un problème déjà faut savoir si par exemple si vous utilisez un autre micro que soit d'installer est ce qu'il a été sélectionné ou pas et vous savoir que quand on utilise un logiciel si sur le pc windows c'est un microphone qui est sélectionné mais que vous via le logiciel que vous utilisez voilà ça peut être skype ou autre c'est un autre microphone qui est sélectionné et ben ça fonctionne pas voilà tout simplement donc là je vous montrais un les deux trois petits trucs à faire déjà de base donc pour commencer un dans votre boîte dans votre barre cortona vous tapez son tout simplement on va aller voir les paramètres de son donc vous arrivez ici donc là comme on peut voir choisir votre préféré pour votre périphérique de sortie donc là si je clique ici on va avoir deux choix soit mon casque donc là c'est pour le son soit les haut-parleurs pour hop on va descendre un petit peu pour l'entrée donc là le micro pareil j'irai avoir deux choix donc là on va avoir le microphone de mon pc donc moi je sais que le microphone de mon pc ne fonctionne pas il fonctionne plus et moi c'est au niveau matériel et donc bon voilà je sais que là si je clique et ici ça ne fonctionnerait pas donc que vous pouvez toujours quand vous parlez regarde enfin là je vous parle on voit que mon micro 1 il s'active ici si jamais vous ne voyez rien et que pourtant le micro est bien sélectionné par exemple là si je branche mon nouveau micro il ya une prise usb j'attends quelques instants que ça se mette hop là j'aurai à plat la possibilité de passer sur ce casque audio là si je clique ici donc voilà hop je vais le retirer parce que sinon ça crée des interférences et si jamais un ça ne fonctionne toujours pas vous pouvez toujours tenter un la première solution c'est le dépannage ici donc il va détecter les problèmes là je pense pas qu'ils vont détecter un voilà mais si vous avez un problème qui est d'ordre logiciel de petit problème de base ça dépanne plutôt bien donc après il faut bien choisir par défaut le micro que vous avez devant la bouche donc là ça servira à rien de faire sur un microphone 2 ou de faire sur un autre là j'utilise le microphone du casque donc je regarde pourquoi le microphone du casque fonctionne pas ensuite hop là vous pouvez dans gérer les périphériques audio donc là pareil pour hop là périphériques de sortie périphériques d'entrée donc là pareil on a les microphones microphone sur casque donc là vous pouvez voir ça se trouve il est désactivé donc faut regarder et dans ce cas là l'activer s'il est désactivé ça sera écrit activer s'il est activé ça sera écrit désactivé c'est toujours entre guillemets bien à regarder là si j'ai mon microphone sur casque de sélectionner je vais voir si je peux mettre en plus gros à pouvoir rec voilà donc là on va aller dans le microphone donc là j'ai le microphone comme sur tout logiciel généralement il vous avez toujours le logo microphone je vais cliquer dessus et là je vais aller dans options donc là moi c'est sur ce logiciel là mais vous avez toujours plus ou moins sur chaque logiciel la possibilité de faire ce que je fais là et ici par exemple si j'avais le casque sur quand précédemment de cliquer mais qu'ici j'ai celui là voilà ça ne va pas fonctionner vous aurez pas de puisque d'un côté il ya le casque xbox qui est sélectionné d'un autre côté vous avez enfin vous avez le micro de l'ordinateur de sélectionner donc là il faut vraiment que ça soit bien tout que ça soit sélectionné pareil donc là moi j'ai mon microphone sur casque qui va avec ce que j'ai sélectionné près de sa main hop là donc là c'est vraiment des petits petits détails mais si c'est pas bien coordonné ça ne fonctionne pas c'est tout simplement comme ça de même un quand vous quand vous avez votre microphone qui a fonctionné sur un site et pas sur un autre ou des fois il fonctionne très bien et tout d'un coup il ne fonctionne plus vous savoir que des fois dans les autorisations windows et ben votre appareil n'est plus n'est plus activé donc en fait votre appareil fonctionne bien tout est bien branché mais il ya plus l'autorisation de pouvoir utiliser le micro donc généralement c'est ça c'est simple pour arriver là vous cliquez sur votre microphone microphone s'il est activé hop là vous arrivez là et après vous pouvez donc l'accès au micro est activé pour cet appareil et si vous n'avez pas ça vous pouvez faire modifier et justement à plat l'activer voilà ça arrive je dirais que ça arrive assez couramment que ce que ça soit désactivé ainsi si c'est désactivé voilà votre application accéder à votre micro 6 à 6 applications n'ont pas l'autorisation d'accéder à votre micro à votre micro ne peut tout simplement pas fonctionner donc là choisir les applications du microsoft heures qui peuvent accéder à votre micro donc là et moi j'utilise à power rec voilà comme on peut voir ici et si jamais à power rec n'était pas activité activé pour ce micro bas je pourrais pas vous pourriez pas m'entendre donc c'est pareil et bandicam il y en a d'autres skype c'est pareil si vous utilisez skype mais qu'ici il n'est pas activé ça ne fonctionnera pas à toujours surveiller que ce soit bien activé donc après vous pouvez aussi aller dans gestionnaire de périphériques qui se trouvent ici vous pouvez cliquer dessus donc un surtout n'hésitez pas si par exemple vous voyez que le microphone de l'ordinateur vous si plein de trucs ça fonctionne pas et que vous n'avez pas d'autres moyens prenez simplement des écouteurs bon c'est vrai que ça fait mal aux oreilles au bout d'un moment enfin c'est pas voilà mais ça l'avantage généralement de vous dépanner donc j'ai mon gestionnaire de périphériques qui s'est ouvert et dedans c'est tout ce qui est pilote donc ça peut arriver que même vous avez un casque ou vous avez voilà le micro fan du pc qui soit plus à jour ces pilotes ne sont plus à jour donc entrée et sortie audio hop là donc là j'ai mon casque qui repère ici puisqu'il est branché sur le pc donc je pourrais avoir le problème d'un pilote qui n'est plus à jour une mise à jour du pilote qui s'est mal fait donc là je pourrais refaire mettre à jour le pilote donc généralement si vous avez un problème de pilote vous allez avoir un petit logo à côté ici un point d'exclamation ou un triangle enfin vous allez avoir quelque chose donc là vous vous doutez qu'il ya un problème par là donc là si j'avais un mois à faire ces microphones sur casque puisque la casque ça va être tout ce qui va être sorti audio donc tout ce que je vais entendre n'est pas tout ce que je vais moi émettre via le micro donc si j'avais un problème ça serait sur celui là que j'irai et mettre à jour le pilote après si vous utilisez le pilote enfin le microphone de l'ordinateur ça serait celui là mettre à jour le pilote voilà je le fais pas puisque moi ça sert à rien et je sais que j'ai pas de souci dessus mais ça peut résoudre 10% d'écart à peu près vous essayez d'utiliser un micro moi je sais que par exemple là pour ce logiciel là à power rec je sais que si j'ouvre le logiciel que je mets le casque que je branche ensuite le casque et que je sélectionne mon microphone après ben ça fonctionne pas je suis obligé déjà de brancher mon casque et d'ensuite ouvrir le logiciel si je le fais dans l'autre sens je peux faire ce que je veux mon micro ne fonctionne pas c'est comme ça voilà j'ai voilà donc il est préférable quand il ya vous avez un souci bah vous refermez tout de toute façon c'est comme tout un même des voilà vous refermez tout vous rebranchez le micro et vous rallumez tout pour voir un des fois bas c'est pas pourquoi on va le faire une première fois ça fonctionne pas on va le faire une deuxième fois bah là ça se va fonctionner c'est c'est voilà après moi je sais que sur mon casque la bluetooth quand il arrive en fin de batterie donc il reste il est toujours allumé mais en fait mon micro fonctionne pour ainsi dire quasiment plus ou plus du tout donc je suis obligé de leur mettre à recharger pendant au moins 20 minutes qui récupère pour pouvoir repasser au microphone donc après quand vous êtes branché en direct sur clé usb ou autre c'est pas ça mais si vous êtes en bluetooth ça peut expliquer des fois le problème dessus chez moi quand je joue apex c'est pareil sur la xbox ça m'arrive de brancher un mon casque et ben on sait pas pourquoi ça fonctionne pas tu éteins la console qui rallume la console tu rebranche ton casque et là ça fonctionne donc bon bah je vais pas aller plus loin on va dire que c'est tous les petits détails surtout n'hésitez pas ça fonctionne pas avec un vous êtes toujours généralement un des autres écouteurs d'essayer de tester plusieurs choses différentes restez pas ciblé que sur un seul ou ciblé que sur le microphone de l'ordinateur qui sont souvent assez merdique quand même bah si cette petite vidéo t'a permis de sortir du pétrin et d'activer ou d'utiliser ton microphone bah je t'invite à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à t'abonner à plus tard